Cette capsule est une commandite de Kia Notre-Dame-des-Pins. 45 minutes des ponts, sortie 53 de l'autoroute de la Beauce. On vous en donne toujours plus. Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Ce seul, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand Delessard et bienvenue à notre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente un petit reportage de Radio-Canada. C'est le déménagement de la petite chapelle de Marcel Dutille. Et oui, M. Dutille a acheté une chapelle ici même en Beauce, à la Guadeloupe. Il a déménagé sur l'île d'Andy Costi. On regarde ce petit reportage. Bon visionnement. Alain-Georges en Beauce, au siège social de la Ligue nationale Canale-Banac, M. Dutille ferme ses dossiers. Dans quelques heures, il sera à la pourboirie de son père à l'île d'Andy Costi. Cinq jours de vacances avec sa femme et ses enfants. Ici, dans un point où il est reculé et sauvage, il y a également une petite chapelle privée. La chapelle qui est ici à Anty Costi n'est pas le résultat de choses logiques. C'est le résultat de choses émotionnelles. Et une fois qu'on regarde où ça nous a menés, c'est très beau. On ne voudrait pas changer ce qui s'est passé. Avoir sa propre chapelle, c'était le rêve de son père. Il disait qu'il y avait une chapelle à l'île d'Anty Costi, puis on lui disait que c'est fou. C'est fou parce que ça n'a pas d'allure, ça n'a qu'à l'écharpe. Les gens viennent à la paille, ils ne veulent pas une chapelle. La chapelle dont il rêvait, le père de Marc l'a trouvée en Beauce, à la Voix de l'autre, sur le terrain de Denis Bernard. Si on regarde la partie de la pierre qui est là, c'était le père qu'on est encore là d'ailleurs. On faisait trois mâches pour rentrer dans la chapelle. Puis elle était située exactement ici. Denise Bernard en parle avec l'émotion de sa chapelle. Sa fille s'est mariée il y a plus de dix ans. Déjà, la chapelle historique est de détérioration. Le temps continue de se retourner. Et Denise Bernard, elle, n'a jamais réussi à obtenir des subventions. J'ai un fils qui fait quand même des inspections à l'île de Montréal, en bâtiment. Il est venu voir. Puis chez maman, t'as encore 40 000 $ à mettre dedans. Puis il va aller à la tête. Bon, je lui ai dit, moi, je ne peux pas le faire. Je vais attendre. Puis je vais demander au Seigneur qui envoie quelqu'un qui va venir la prendre. Puis à un moment donné, j'ai eu un téléphone au bureau pour me dire, M. Dutile s'est intéressé à avoir la chapelle. Est-ce qu'on peut aller la voir? Le hasard, le hasard, dans la vie, est beaucoup plus puissant que beaucoup de réflexion qu'on peut faire. Puis le hasard, en fait, il y avait une chapelle à la Guadeloupe, en vôtre. Puis il y avait un site ici qui avait rien de suite. Puis il y avait un homme qui dit, peut-être, ça nous donnerait quelque chose pour qu'on peut être un site. Les étoiles sont alignées. Puis aujourd'hui, on est dans une chapelle rénovée à l'île d'un petit peu. Denise Bernard a vendu sa chapelle environ 20 000 $. Ça, il n'a pas fait un prix énorme parce que je savais qu'il y avait beaucoup de réparation à mettre dedans. Mais vous, il doit les coûter 200 000 $. On est jeté, il faut que ça va coûter une fortune. Prends mes photos, on va en remordsir une nouvelle. Ça va coûter beaucoup mon chat. Je vous l'assure. Ça fait que mon père avait une vision dans sa tête que... Parce que nous autres, on voyait un peu des finettes avec des rouges, que nous, on voyait une chapelle. Les employés de Camelmanac ont stationné la chapelle en trois parties. Ils sont chargés sur les remords. Madame Bernard a tenu à filmer les derniers moments de sa chapelle. C'est ainsi que le bâtiment vieux de plus de 200 ans a pris la route derrière notre chapelle. Le camion a embarqué sur le traversier. Ils ont débarqué à Port-Menu. Ils ont dit 150-200 km, ils ont fini ici. Pour le style d'inférieur, on a vu à tous les pétails. Madame du style qui s'en est occupée. Madame du style est en amour, elle est tombée en amour avec cette chapelle-là. Il y a eu un travail fort. On l'a bien rénové, puis on lui a donné une instruction. On voit en haut plafond. Ils ont dit, «Pour nettoyer ça, ils ont dit, pour repensurer... » Le chemin 3, ça c'est ma belle marque, mon beau-père qui m'a acheté ça. Quand tu utilises la chapelle? Pour le moment des gens qui ont des choses à se faire pardonner. Moi, je dirais que la chapelle n'est pas ici pour être utilisé. Elle est ici pour être ici. Et puis les gens qui ont besoin de venir s'asseoir ou de venir prendre un grand respect, ou les parents qui viennent dire, «J'espère un jour mon enfant va t'encher. » On vient, à chaque fois qu'on vient, les enfants savent la cloche. Moi, je viens par ma petite prière. Tout le monde vient par leur petite prière pour en parler vraiment. La chapelle fait désormais partie de la vie des du filet. Écoutez, un jour, il va avoir 55 ans, 300 ans, 300 ans, 300 ans, je suis en promenée ici. Il va dire, «Votre grand-père, ou mes enfants, va déménager une chapelle. » Ça va demeurer la chapelle que le grand-père a déménagé. Dans une famille, il y a des événements qui font partie de l'histoire de la famille. Cette chapelle-là, par hasard, est devenue une de ces événements. Ça sera toujours la chapelle que le grand-père a déménagé. Les fils ont sauvé la... La chapelle-là, par hasard, est devenue une de ces événements. La chapelle-là, par hasard, est devenue une de ces événements. La chapelle-là, par hasard, est devenue une de ces événements. La chapelle-là, par hasard, est devenue une de ces événements.